... Ouh là là, il y a des sacrées dents. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Itinéraire Bretagne consacré à la mer et à sa biodiversité. Dans quelques instants, on ira à Océanopolis, à Brest, pour y découvrir le centre de recherche. Mais pour l'instant, nous sommes ici au Grand Aquarium de Saint-Malo et on va tout de suite rejoindre une classe qui s'apprête à toucher des poissons. Je vais la prendre comme ça, vous allez pouvoir regarder autour de moi. Des yeux bien curieux. Essayez de la caresser. Et une concentration à son maximum. Mais un geste timide. Qu'est-ce qu'elle va utiliser pour se déplacer ? Des pieds ? Enfin, des... C'est crampant. On va regarder par en dessous. C'est une fantouche. Oui, ce sera des pieds, exactement. Vous l'avez dit ? Un questionnaire à la main, ces enfants de 6e se ruent autour du bassin pour mieux connaître les espèces des côtes bretonnes. C'est comment ? Rugueux. Touchés et analysés pour apprendre, visiblement, la recette plaît. On a vu plein de sortes de poissons, dont l'araignée des mers, la roussel, les coquilles Saint-Jacques, etc. Ils sont tous différents les uns des autres. Il y en a qui sont durs, d'autres rouges, d'autres mous. Ce n'est pas un objet, en fait. C'est l'animal, on l'a juste devant nous. Et ça nous permet de mieux apprendre. Dans un livre, on lit, on n'a pas quelqu'un qui nous apprend des choses, comme ici. Alors, mission accomplie pour leur enseignante, car ce mode d'apprentissage présente bien des avantages. Le but, c'était d'avoir une animation guidée pour les faire découvrir d'une autre façon. On travaillait autrement. Donc, attiser leur curiosité. Et puis, le fait de découvrir par soi-même, c'est ce qui est le mieux. Ils ont l'impression d'avoir quelque chose de concret, parce qu'une feuille comme ça, une copie en cours, c'est toujours très abstrait. Ils touchent, c'est devant leurs yeux. Ils sont obligés d'analyser, d'essayer de comprendre avec ce qu'ils ont déjà. Alors, moi, je suis là pour les aiguiller, certes, mais je ne leur donne jamais la réponse. Chaque année, 20 000 élèves visitent ce bassin tactile. Le grand aquarium propose 12 activités différentes. Ici, on met l'accent sur la pédagogie. Tiens, on ne peut rien faire. C'est apprendre pour mieux protéger, finalement. On peut prendre l'exemple du requin qui a eu une mauvaise image depuis de nombreuses années. Le fait d'apprendre sur cette espèce, ça va nous permettre de mieux la protéger. Sensibilisé sur la biodiversité marine, un état d'esprit adopté également de l'autre côté de la région. À Brest, à Océanopolis, un millier d'espèces animales. Des poissons, tous plus étranges les uns que les autres. Chaque année, 450 000 curieux se bousculent devant les aquariums. Mais derrière tout ça, il y a la recherche scientifique, un aspect bien moins connu et pourtant central. Je viens de rejoindre les manchots d'Océanopolis car quand on parle de biodiversité marine, impossible de passer à côté de ce centre créé en 1990 pour un but bien précis. Regardez. Océanopolis est le premier centre de culture scientifique et technique de la mer. La particularité de cet ensemble, en forme de crabe, diffusé mais surtout facilité les acquisitions scientifiques, techniques et culturelles liées à la mer. Trois thèmes ont été retenus dans le cadre d'un contrat de plan État-région. La navigation et la sécurité en mer puisqu'au large des côtes bretonnes passe l'essentiel du trafic qui dessert l'Europe du Nord. Le deuxième thème porte sur les écosystèmes côtiers bretons, la vie dans les océans, la vie dans la mer autour de la Bretagne. Et le troisième thème comprend les recherches et les technologies effectuées à la pointe de Bretagne. Un fossé s'est creusé entre les travaux réalisés par les chercheurs et le grand public. Le centre de la mer, un fabuleux trait d'union. Ici, on laisse une grande part aux rêves et aux jeux. L'aspect ludique du fil conducteur fait voyager le visiteur à bord d'une soucoupe imaginaire. Et dans ce crabe imaginaire agrandi en 2000, la recherche est toujours au centre des préoccupations. Pour nous en parler, nous sommes avec Céline Liré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice scientifique et culturelle et conservatrice d'Océanopolis. Alors, directrice scientifique et culturelle, ça résume bien l'état d'esprit d'Océanopolis. Complètement. Ça, c'était vraiment l'objectif initial d'Océanopolis. C'était de dire qu'il faut que ce qui se passe dans les laboratoires, que ce soit des laboratoires d'instituts plutôt académiques, mais aussi d'entreprises, de professionnels de la mer, cette recherche, cette acquisition de connaissances, il fallait qu'elles soient amenées vers tous les publics, vers le grand public, il fallait raconter ça. Et quel est l'intérêt pour un scientifique de faire connaître ces travaux au grand public ? Alors, cet intérêt, il est évidemment, à un moment donné, d'être confronté aussi au public, en regard du public, par rapport à une problématique de recherche. Il y a des sujets qui doivent être partagés. Et en fait, ça, c'est aussi un choix du scientifique, de dire, moi, ma recherche, je n'ai pas envie de la faire cacher. Parfois, les questions des scolaires, en tout cas des enfants, des jeunes, peuvent amener à remettre parfois en question, finalement, la recherche qui est en train d'être menée. Il y a des questions extrêmement pertinentes. C'est vraiment très, très intéressant de partager ça avec le public. Alors, certaines recherches peuvent aboutir à des découvertes. Est-ce qu'ici, à Océanopolis, c'est le cas ? Alors, ici, à Océanopolis, on ne fait pas de découvertes telles que, voilà, au sens strict, mais par contre, on collabore. Et c'est vrai qu'il y a certains programmes de recherche, finalement, qui aboutissent à des découvertes qui peuvent avoir une implication dans le quotidien de tout le monde, dans notre quotidien, à vous, à moi. Donc, Océanopolis ne porte pas cette découverte, mais peut être amené à y contribuer dans le cadre de ces collaborations. Merci beaucoup, Céline. Et c'est la fin de cet itinéraire Bretagne que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Quant à moi, je vais terminer ma visite avec les phoques. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada